Bonjour à tous, aujourd'hui dans le cadre des rencontres Made in Viande, je vais à la rencontre de Thomas. Il est bouché à Bois-Colombe, il va me parler de son métier, de son quotidien, et comme d'habitude, me fixer un défi. C'est parti. Bonjour, il est là. Comment ça va ? Thomas, ça va bien et toi ? Donc toi tu es bouché Thomas. Moi bouché, oui. J'ai appris que ça fait plus de 80 ans que cette boucherie existe. Oui, c'est mon arrière-grand-père qui a ouvert la boucherie, mon grand-père derrière, après mes parents, puis moi maintenant. Donc boucher, c'est un métier que beaucoup de gens connaissent, mais grosso modo, comment tu peux résumer ton métier ? L'essentiel de mon travail à moi, c'est de réceptionner la viande, la préparer, la mettre en vitrine et le relationner le client. Après, pour les races de viande, c'est mon père Dominique qui choisit tout ça. Il est là ? Il est là, oui. Ah bah vas-y, présente-nous ton père. Ah bah oui. Ah voilà Dominique. Bonjour Florian. Enchanté Dominique. Enchanté Florian. C'est toi qui choisis, qui connaît les éleveurs, qui choisis les pièces de viande que vous allez commercialiser ? Pour aujourd'hui, pour représenter bien les races françaises, on a choisi une belle limousine qui m'a été conseillée par un ami éleveur qui s'appelle Laurent Rago. Il nous l'a envoyée, on l'a préparée, on l'a travaillée et maintenant elle est en vente. Juste en voyant par exemple une pièce de viande, tu te dis celle-là j'ai envie de la travailler. Celle-là des fois c'est vraiment des vrais coups de cœur et j'ai vraiment envie de la travailler et surtout de la faire profiter au client. Bon alors Florian, aujourd'hui je t'ai préparé un petit défi. Tu vas ficeler un rose bif, le mettre en vente et il va falloir le vendre derrière. Génial, la vraie vie d'emboucher le temps d'une matinée. Super. Alors Florian, je t'ai préparé un morceau facile à ficeler, tu vas voir, c'est du gâteau. Ouais tu vas voir, une fois que ce sera prêt et coupé. C'est du gâteau ou de la viande ? Ah bien vu ! Ça c'est un tente de tranche. Un quoi ? Un tente de tranche qu'on appelle ça, c'est dans la cuisse. D'accord, ok. C'est le morceau idéal pour faire des rose bif. On va le couper pour avoir un bon morceau. Donc voilà, ça c'est de la limousine, nourrie à 90% d'herbe. On voit déjà en voyant le morceau avec le grain que ça va être magnifique à manger. En fait, toi, rien qu'en voyant la pièce comme ça, tu peux savoir si les gens vont se régaler ou pas ? Moi rien qu'en voyant ça, déjà je me régale, donc je suis sûr que les gens vont se régaler. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu prends ton morceau de viande, on va mettre de la barde. C'est quoi la barde ? Alors la barde, c'est la soukouane de cochon. C'est du gras mais qui ne fond pas, c'est pour le protéger pendant la cuisson. Ok d'accord. Comme ça, bien l'entourer. Alors ensuite, on va faire ce qu'on appelle un bridage. Qu'est-ce que le bridage ? Alors regarde, on va prendre notre ficelle, on va le serrer de chaque côté. Pour qu'il se tienne bien quand on va le ficeler, tu vois. Donc tu passes en dessous. C'est droitier ? Ouais, je suis droitier. Alors comme ça, allez, noeud simple. Voilà, tu serres. Très facile, je serre bien ? Pas trop trop. Parce qu'après, on va resserrer derrière encore un tout petit peu. Voilà, là tu fais ton quart de tour. Voilà, comme ça. Et là, tu fais un noeud. Là, tu serres bien. Bam ! C'est pas mal ! Écoute, c'est même très bien, je trouve. La première étape, voilà. Et ça, il faut le faire plein de fois. Et ça, tu le fais jusqu'à arriver à la fin à un rôti où tu as à peu près un doigt d'écart sur la ficelle. Ah, donc il va y avoir beaucoup de ficelage ? Il va y avoir pas mal de ficelage. Oh là là, ok, c'est parti. Bon alors, lui, il va beaucoup plus vite. Regardez, j'accélère même pas les images. On dirait que c'est mon boulot ou quoi ? Au visu déjà, je pense qu'il va plaire ce rôti. Tu vas voir, je pense qu'il va plaire. Et donc, on va le peser ou pas ? On va le peser, on va voir combien il fait. Allez, vas-y. 1,7 kg. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous savez ou pas ? On vient vous voir pour un morceau de bœuf pour 6 personnes. Vous tombez à Pointeau, mais on vient de faire ce superbe ficelage de rôti. Là, c'est de la tente de tranche. Regardez, elle a un grain magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Vous allez vous régaler, c'est de la limousine. 25, vous mangez saignant ? Oui, oui. C'est là où elle sera la meilleure. 25 minutes en cuisson, le tour est joué. On fait ça ? Oui. Très bien. C'est bon ? Allez, je vous emballe ça. Et voilà le travail, vous avez votre sac. Super. Hop là, je pense que vous allez vous régaler. On vous entendrait des nouvelles. À bientôt. À bientôt, bonne journée. À bientôt. Au revoir, messieurs, dames. Allala, Thomas, merci beaucoup pour cette découverte. Merci, Florian, d'être venu. T'es commerçant dans l'âme, trop fort. Et on se trouve bientôt pour un prochain épisode dans le cadre de ces rencontres Made in Viande. Salut.